Salut Youtube, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, ce soir IAE 2951, jour 2, on va parler des nouveautés, des petites infos du jour et bien évidemment des bonnes affaires. Alors les infos, toujours la même chose, on est en IAE 2951, le Freefly a bien débuté, pour ceux qui n'auraient pas encore craqué pour le jeu, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage dans la description, vous gagnerez ce petit vaisseau, le MPUV Cargo et j'en gagne un aussi, donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage. Autre nouveauté du jour, et bien maintenant on est passé sur l'expo RSI. Alors RSI c'est quand même une des marques les plus emblématiques du jeu vidéo, et là on va voir qu'il y a quand même pas mal de vaisseaux de dispo, il y a des trucs plutôt cool même de dispo, des gros vaisseaux, et on va voir qu'en Warbond on a une offre plutôt sympa aussi. Donc on va regarder tout ça ensemble, donc voilà, là on a des jolies constellations, on va aller voir les peintures vite fait. Alors les peintures, soyons clairs, moi c'est le truc que je trouve, ça peut être fun si vraiment vous avez une couleur qui vous intéresse, sinon je trouve ça très con, je trouve ça très cher, voilà, ça peut être une boutique intéressante par la suite quand le jeu sera sorti, pour qu'il continue à engranger un peu de pognon, mais là aujourd'hui je trouve que c'est vraiment de la merde. Le mot est dit, les couleurs qui ont été sorties pour cette IAE, donc c'est ces couleurs là, le bleu et le blanc, franchement ça fait pas forcément tout à fait rêver, on est pas sur une couleur qui est extraordinaire, sur les chips certains ça fait vraiment kitsch, c'est pas génial. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, moi je suis vraiment pas fan du style, à la rigueur ça va à peu près sur les constellations, mais bon je suis pas vraiment fan. On va passer tout de suite au package, sur les packs, bon bah aujourd'hui on a juste gagné le pack RSI en concierge, c'est tout, il y a toujours les packs Enville, toujours les packs avec A2, C2, M2, et bien évidemment le Grund Militia, le fameux pack que je vous ai présenté hier. Donc le pack RSI, bon on voit les prix, ça fait très très mal en concierge, 3900 et 4300 euros, là je suis passé en euros sur ces pages là, ça pique vraiment, faut avoir envie, il faut vraiment kiffer la marque, et ça fait très très mal. On va passer sur les stand alone chips, qu'est-ce qu'on a ? Et bien voilà, on a du sympatoche, on a de l'orion de dispo, alors si vous êtes un mineur dans l'âme et que vous avez une grosse corpo de mineurs, le capital chip spécial minage est disponible pour la modique somme de 627,90 euros, bien sûr je plaisante, la somme n'est pas modique, mais voilà, il est dispo, donc ça c'est plutôt cool, on retrouve tous les auroras, donc il y a même des bugs d'affichage, mais vous avez le MR, donc le classique, celui que vous avez en game package, le LX, le ES, le CL, on va retrouver ensuite en RSI, je descends parce que là c'est du Anvil toujours, en RSI on a l'Apollo Medivac et l'Apollo Triage, donc si vous voulez jouer une spé médicale, c'est franchement de très très bons chips, ils sont toujours en concept, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortiront, mais en tout cas voilà, c'est de bons concepts, ça peut être intéressant, on retrouve chez RSI, donc les Rovers, on va retrouver quoi ? Le Mantis aussi, on a l'Aurora Hélène, on a bien évidemment tous les constellations, on a le Perseus, le Scorpius qui est dispo, on a le Polaris qui est dispo, on avait le Phoenix qui est en sold out, pour le moment il va normalement repop dans la nuit, il y a deux pops, c'est-à-dire à l'ouverture à 17h et un pop aux alentours de minuit et d'heure du matin, ou pareil vous pouvez en acheter tous les chips limités en quantité, ils sont disponibles à ces heures-là, en toute petite quantité, donc on a je disais le Polaris, et ensuite je crois que c'est tout chez RSI, je ne pense pas qu'il en ait mis d'autres, toc toc toc, si je ne dis pas de bêtises, oui c'était bien ça le Torus qu'on retrouve ici, mais qui était déjà présent au-dessus. Alors, on va passer aux upgrades et aux bonnes affaires, moi ensuite je vous donnerai mon avis sur un ou deux chips chez RSI que j'affectionne particulièrement. On va voir tout de suite au niveau des offres, alors au niveau des offres, vous allez retrouver pas mal de vaisseaux RSI en upgrade, donc si un vaisseau que vous aimez particulièrement font profiter, bien évidemment toutes les upgrades restent jusqu'à la fin, sauf les upgrades Warbond avec des offres particulières, l'offre particulière disparaît, on va le voir tout de suite, d'ailleurs je vous emmène directement à la fin sur l'offre qu'il y avait du Karak hier, et vous allez le voir, l'offre du Karak a disparu, c'est-à-dire qu'il y a toujours le Karak, mais vous n'avez plus l'upgrade, ni la possibilité d'avoir l'assurance des 10 ans qui était offert avec cet upgrade qui était plutôt cool. Donc on attaque tout de suite, on fait le tour, donc en offre intéressante on a toujours le Spartan, excusez-moi, qui va rester lui certainement jusqu'à la fin, donc celle-là c'est plutôt une offre cool qui vous permet déjà de gratter un peu de thunes. Ensuite on a en deuxième offre aujourd'hui, qui sera donc la seule offre de RSI, c'est le Scorpius. Je ne pense pas qu'on ait deux offres, on verra demain si par chance il y a une nouvelle offre RSI qui pop, mais en tout cas je vous le dirai bien évidemment dans la vidéo, mais là tout de suite la seule offre qu'il y a c'est le Scorpius. Donc notre ami le Scorpius qui vous permet, ça vous permet de l'acheter à 205 et surtout, on le voit, donc cette IAE est plutôt cool, ça permet de passer sur des assurances de 10 ans. Donc toutes les upgrades Warbond vous permettent de passer vos chips en 10 ans, c'est plutôt sympa si vous avez un game package un peu pour Rave, ça vous permet de passer 6 mois d'assurance en 10 ans, c'est plutôt cool. Donc là pareil, on gratte 15$, c'est pas énorme, je le note sur ma petite fiche, de toute façon tous les jours je vais vous noter toutes les upgrades et à la fin on fera un petit résumé de ce que vous aurez pu gagner en sautant d'un vaisseau à l'autre grâce à toutes ces petites upgrades que vous pouviez faire. Mon conseil pour le Scorpius, pour les fous qui veulent à tout prix un gros vaisseau et qui veulent gratter de l'argent sur cette IAE, alors pour le Scorpius il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Pour l'avoir vraiment pas cher, l'idéal c'est de passer sur le Vulcan qui sera dispo demain avec Aegis, c'est à dire vous prenez le Vulcan, vous prenez le Scorpius, 5 USD, vous avez économisé vos 15$ sur le prix de votre Scorpius, ça c'est plutôt cool et ça vous fait économiser 15$ si vous faites des upgrades. Ce qu'il faut souhaiter c'est que demain chez Aegis bien évidemment ça ne soit pas le Vulcan qui soit en promo, ça à surveiller, ils peuvent nous avoir comme ça, mais c'est plutôt l'upgrade que je conseille, après si vraiment vous voulez être sûr de garder cet upgrade pour plus tard, faites-le depuis un Taurus car le Taurus est présent tout le temps, il est dispo en permanence, donc là au moins vous êtes tranquille, vous faites ça depuis le Taurus, Pov, Taurus, Corpus, ça vous coûte donc 16$ TTC, c'est plutôt sympa, pareil vous faites toujours la même économie, de toute façon un 15$ hors taxe, c'est une économie fixe, mais voilà ça peut être cool d'avoir cet upgrade de côté pour plus tard pour vous économiser de l'argent si vous faites une très très grosse chaîne d'upgrade pour arriver sur un gros vaisseau. Je répète le petit trick parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne le savaient pas, vous n'êtes pas obligé d'aller dans My Ship, vous pouvez cliquer sur All Ship et vous pouvez acheter n'importe quel upgrade même si vous ne possédez pas le vaisseau, mon astuce est vraiment valable et fonctionne, c'est-à-dire que vous achetez juste l'upgrade qui vous intéresse et vous pouvez en avoir des dizaines et des dizaines d'upgrades de côté comme ça pour à la fin de l'IAE gratter l'intégralité de l'argent que vous pouvez récupérer, donc c'est vraiment cool, ça fonctionne très très bien, donc aucun souci, vous pouvez récupérer n'importe quel ship, le Corsair par exemple je ne l'ai pas, on peut passer d'un Corsair à un Thérapein, bim, directement celle-là d'upgrade, vous pouvez la garder, il n'y a aucun souci, donc on peut faire n'importe quel upgrade même si on ne possède pas le vaisseau, ça changera peut-être par la suite, les upgrades ont beaucoup été modifiés par CIG pour éviter certaines choses, mais à l'heure actuelle ça, ça fonctionne encore, donc vous pouvez acheter des upgrades sans posséder le vaisseau d'origine, c'est pour ça que je vous donne ces astuces qui vous permettent d'économiser pas mal d'argent. On n'a malheureusement pas d'autres upgrades, donc comme je vous l'ai dit Warbond aujourd'hui, peut-être une demain, je referai donc une vidéo de toute façon demain soir et je vous dirai s'il y en a une nouvelle qui a pop, je ne pense pas, mais croisons les doigts, sait-on jamais. Mon petit conseil vaisseau, alors ça va être compliqué chez RSI parce que les vaisseaux sont assez spécialisés, mais clairement si vous êtes mineur, l'Orient c'est une dinguerie, on ne va pas se le cacher. Si vous avez plutôt un tempérament explot militaire, je pense que le Polaris peut être vachement cool aussi bien pour faire de l'explot que pour faire du militaire, parce que voilà on va être sur du petit capital ship, mais en tout cas qui peut faire beaucoup de choses, vaisseau très intéressant. Le Perseus pour du militaire pur et dur, sinon mon vrai coup de cœur que je possède à l'heure actuelle, peut-être que je l'upgraderai par la suite, mais à l'heure actuelle je l'ai parce que j'aime beaucoup ce ship, je l'ai attendu pendant longtemps, c'est le Taurus. Je trouve qu'il est complètement abusé tout simplement parce que c'est un très bon ship de transport qui est très 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 bien armé, parce que toutes les constellations sont super bien armées, donc très bon ship de transport, super bien armé, donc mon conseil du jour, le Taurus. Je vous dis à bientôt, à demain même, pour une nouvelle vidéo sur cet IAE 2951. Salut tout le monde !